Bonjour, je m'appelle Philippe Camuset, je suis vétérinaire en Seine-Maritime, en clientèle rurale et je fais partie de la commission parasitologie de SNGTV depuis presque 35 ans maintenant et donc je vais vous parler aujourd'hui de faciolos bovine. Pourquoi je vais vous parler de faciolos bovine parce que c'est un parasite qui s'exprime assez peu cliniquement mais pourtant dans l'impact zootechnique, dans l'impact en termes de gestion du troupeau, pour tout ce qui est maladies infectieuses, même la tuberculose et puis les performances, est peut-être non négligeable alors que quelque part on peut souvent passer à côté. Alors pour d'abord diagnostiquer, pour pouvoir être convaincu de son impact, pour pouvoir savoir où le trouver, pour savoir comment on va mettre en place des plans de gestion raisonnés de cette parasitose, il faut commencer par bien connaître la façon dont elle évolue et vous allez voir que c'est un parasite qui a beaucoup de ressources en termes de pérennité de son génome et de persistance dans l'environnement, comme beaucoup de parasites d'ailleurs. Alors c'est un parasite dont beaucoup de gens connaissent très bien le cycle, c'est un cycle avec deux autres, un autre définitif qui est le bovin ou les ruminants, les herbivores même de façon générale, l'homme parfois sur des localisations erratiques, donc en termes d'autres définitifs, et puis un autre intermédiaire qui est un mollusque de zone humide. Alors celui qui est le plus connu c'est la lignée tronquée, Galba troncatula, mais on sait que de nombreux autres mollusques sont capables d'héberger la grande douve, voire même d'être même plus performant que la lignée tronquée en termes de multiplication du parasite. C'est le cas par exemple des succinées dont on sait expérimentalement qu'on peut avoir jusqu'à 500 cercaires dans une succinée alors que le record chez lignée est plutôt autour de 300-350. Donc on sait que c'est un parasite qui est incapable de s'adapter à d'autres autres intermédiaires, voire même les autres intermédiaires s'adaptent à lui en étant une survie plus longue, même en étant parasité. Donc cycle à deux autres, cycle long, six mois pour avoir le cycle total, trois mois sur le définitif, trois mois dans le milieu extérieur, et un parasite qui est peu prolifique, il va se servir de son hôte intermédiaire justement pour assurer la saturation du milieu et est encore plus contaminant et pouvoir encore être capable de plus se pérenniser. Alors comme vous pouvez le voir, l'hôte définitive qui nous intéresse aujourd'hui c'est le bovin, mais les petits ruminants sont aussi des hôtes définitives potentielles, mais le ragondin, le lapin, les cervidés sont aussi des zones définitives et ça explique qu'en l'absence d'assèchement des zones humides, qui est quelque chose qui est maintenant interdit en ce qui concerne les zones humides naturelles en tout cas, il est impossible d'érédiquer la grande douve parce que vous avez un cycle sauvage qui se pérennise contrairement aux paramphystomes qui sont assez spécifiques d'hôtes. La phase extérieure du parasite se déroule dans une zone humide, une eau propre, stagnante en ce qui concerne la limnée tronquée. Pour les autres eaux intermédiaires, on peut avoir des zones d'eau plus vives, plus remuantes, en tout cas toujours de l'eau propre, qui va permettre la migration du myracidium qui est le produit de l'éclosion de l'œuf et puis après l'infestation de la limnée qui est un mollusque amphibie ou des autres mollusques qui va permettre sa multiplication. Puis les cercaires vont être relâchés dans l'eau et vont nager, certaines vont flotter pour pouvoir ensuite se fixer sur l'herbe et infesser les bovins. Alors en ce qui concerne le cycle vers l'hôte intermédiaire, le cycle extérieur, il y a quelques petites choses à savoir pour comprendre et pour voir comment ça se passe. De toute façon c'est assez intéressant de connaître cette biologie du parasite. D'abord la limnée tronquée est un parasite qui est amphibie, qui est sensible à l'hiver, sensible à l'été, dont les périodes d'activité sont essentiellement des périodes d'activité en moment tempéré, toujours humide. En hiver elle va s'enfoncer dans la terre pour hiberner, il y a une mortalité non négligeable des populations de limnée pendant la période d'hiver, un petit peu moins en été où elle va aussi s'enfuir au collet des plantes et essayer de garder de l'humidité pour survivre. Elle va ressortir quand il va pleuvoir. Ce qui fait qu'en fonction des régions de France où on va s'intéresser à ce parasite, on pourra voir de une à trois générations par an de limnée. Trois générations dans des zones comme le sud ouest où très humide et beaucoup plus douce en termes de climatologie et puis une seule génération quand on va avoir dans des zones d'un climat continental où il est très froid l'hiver où la levée de l'hivernation se fait tardivement, il va y avoir une ponte au bout de trois quatre mois puis et puis l'été qui va arriver où il va y avoir à nouveau une arrêt d'activité donc on va voir potentiellement dans ces régions là une seule de génération. Plus vous avez de générations par an plus il y a de risques de multiplication et de réception du parasite par notamment les zones limnées parce que ce parasite va avoir tendance à privilégier les zones limnées pour pour les pour les pénétrer par le par le bas du manteau par le pied en fait parce que le tégument est plus facile à affronter et à pénétrer donc en fait plus il y a de jeunes limnées plus il y a de potentialité pour le parasite de le pénétrer. Ce parasite vous voyez sur cette diapo là il y a le myracidium est dessiné en A c'est un il est cilié vous pouvez le voir il a une petite baie qui lui permet de pénétrer dans la limnée donc il nage très très vite quand on le regarde au microscope et c'est très actif et donc il va éclore en trois quatre semaines à 18 20 degrés et il a deux jours pour trouver une limnée s'il trouve pas de limnée en deux jours il est mort et donc il faut vraiment qui que cette éclosion se fasse en zone humide vous comprenez bien que s'il ya une éclosion sur une zone sèche ou sur l'air bétonné de l'exploitation bah il peut toujours éclore au bout de trois semaines il pourra pas nager donc il se passera rien donc tout est caractérisé tout est nécessité par la par la présence de zones humides donc ce myracidium en 48 heures il pénètre une zone limnée là va se transformer parce que vous voyez au dessin b en spore aussi ce qui est une espèce de sac qui est mobile qui bouge à l'intérieur de l'abdomen de la limnée la cavité abdominale de limnée et vous voyez dans ce sac à des tas de tissus germinatifs qui vont donner trois ou quatre générations de raidis qu'on voit ans et qui sont aussi des sacs pareil un qui qui bouge dans le dans dans la limnée et qui ils sont aussi qui ont aussi des tissus germinatifs ce qui fait qu'à partir d'un myracidium vous avez à peu près une cinquantaine de cerquer qui est le point évolutif du cycle à l'intérieur de la limnée environ une cinquantaine de cerquer et à partir de 4 5 myracidium qui pénètrent le 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 limnée on peut aller jusqu'à 300 cerquer en général c'est plutôt en dessous de ça si l'infestation est trop importante et trop concomitante ça peut tuer la limnée une fois que ces métats cerquer sont arrivés à maturité on la voit très bien dans des scindes et là il ya une queue qui lui permettent de nager fois que cette matin cerquer est arrivée à maturité elle va attendre certains groupes de métats cerquer va attendre de cerquer pardon va attendre un refroidissement des températures elles vont ressentir ce refroidissement des températures ce qui peut être considéré comme une pluie elle intérieurement en tout cas et là elles vont par effraction elles vont sortir et 50 60 % des cerquer contenus dans la limnée vont sortir en une seule fois à ce moment là elles vont nager et puis il est ce qui reste les 40 50 % vont vont sortir en six semaines et puis dans quand on voit une limnée qui expulsait à peu près toutes ces cerquer on retrouve des sacs de dents qui correspondent aux anciennes raidis qui sont qui sont vides en fait ces cerquer vont nager et vont alors pour la pour la grande douve pour par emphysomme c'est un tout petit peu différent mais pour les grandes douves une partie peuvent flotter parce que elles contiennent de l'air qu'il ait pu leur permettre de flotter une partie peut tomber au fond de l'eau mais la plupart d'entre elles vont agir jusqu'un brin d'herbe et vont s'accrocher à ce brin d'herbe et à ce moment là elles perdent leur queue deviennent des métats cerquer on pense que une fois qu'une métats cerquer c'est accroché il ya une certaine pose un certain potentiel de grégarité qui fait que les autres vont venir s'accrocher au même brin d'herbe donc il ya il ya des espèces de concentration de métats cerquer ce qui expliquera vous avez tout à l'heure de voir tout à l'heure là la répartition sur dix percées de des populations au sein des bovins ces métats cerquer elles sont capables de survivre dans leur urbainage jusqu'à deux mois dans le foin jusqu'à deux mois en conditions naturelles plutôt aux alentours de six mois dans le milieu extérieur puis en laboratoire ça peut à température constante on peut aller jusqu'à jusqu'à six mois jusqu'à un an c'est ces zones humides elles sont importantes à connaître parce que elles vont vous permettre de savoir où chercher ou d'estimer le risque de fasciolose dans un troupeau plus il ya des zones humides étendues plus le risque est fort plus la prévalence va être importante et puis l'intensité parasitaire est importante alors ces zones humides elles peuvent être des zones humides autour des temps comme comme l'image qui est en haut à gauche des marais qui sont comme les marais de bord de scènes qui sont qui sont à droite des marques comme chez moi en pays de caux avec ce bœuf qui est dedans en bas à droite et puis sur la photo en bas à gauche et bien c'est une ancienne marre qui a été rebouchée c'est un creux avec beaucoup d'herbes dedans mais au fond il ya beaucoup d'eau et donc quand vous serez amené à réfléchir à la gestion intégrée de la fasciolose dans un troupeau il faudra aller voir ces zones humides là de façon à pouvoir proposer des solutions qu'elles soient agronomiques ou thérapeutiques à l'éleveur alors les zones humides peuvent être parfois très cachées quand vous voyez la photo de droite c'est une ça peut être en tout cas un gîte à limner secondaire c'est à dire que cette zone est en partie de l'année même majeure partie de l'année sèche par contre si elle est en aval d'une zone humide que vous voyez un ruisseau à gauche par exemple et qu'en faveur à la faveur d'inondations le ruisseau déborde et vient contaminer cette zone qui reste humide pendant plusieurs semaines puis ça sèche et ben cette zone là par le débordement et parlant le fait d'emmener des limnées dans cette nouvelle zone va pouvoir être une zone secondaire d'infestation extrêmement intéressante pour les limnées parce que il n'y a pas de population les vierges de population donc ya pas de compétition les limnées sont souvent plus grosses souvent plus contaminés et derrière ce sont des zones qui peuvent être quelque part des zones de contamination alors ça c'est la phase externe qu'est ce qui se passe à l'intérieur à l'intérieur les dégâts pour eux peuvent être faibles mais peuvent être considérable et l'infection qui a dans les canaux biliaires de la photo droite la photo d'abattoir la migration des douves dans le foie fait que l'impact inflammatoire peut être non exigeable elle va commencer une fois que les métacercères vont être absorbées elles vont perdre leur enveloppe dans le tube digestif et puis elles vont se transformer à ce qu'on appelle des adolescents carrières qui sont des jeunes douves immatures qui vont traverser le tube digestif provoquant déjà une inflammation puis elles vont migrer dans la cavité péritonelle pour chercher le foie cette migration explique que de temps en temps il puisse y avoir des migrations erratiques et qu'on retrouve des douves un peu partout dans l'organisme parfois même dans le cerveau dans les yeux ce qui explique aussi sur des des hôtes définitifs non habituel comme l'homme par exemple où on peut avoir des locations et des localisations erratiques oculaires notamment donc cette migration péritonelle emmène la jeune douve jusqu'au foie elle traverse la capsule de glissons on suspecte d'autres voies de migration mais c'est quand même la voie majeure traverser la capsule de glissons puis elle va migrer dans le foie elle est alors histophage donc elle va manger du foie elle va se déplacer dans le foie pendant à peu près six semaines provoquant des réactions inflammatoires il va échapper à l'érection immunitaire du bovin par en changeant des protéines en émettant des enzymes notamment une trentaine de protéines différentes et enzymes différentes et actuellement il ya des recherches ces protéines sont immunomodulatrices et en pathologie humaine actuellement sur des maladies autoimmunes en train de travailler sur ces protéines immunomodulatrices de fasciolas dans sa phase de migration pour essayer de maîtriser des maladies autoimmunes de l'homme par exemple donc pendant cette migration il ya elle est histophage tant qu'elle mange du foie donc il y a effectivement des lésions de migration des lésions inflammatoires ils ont de fibrose ces lignons de fibrose ont tendance d'ailleurs à augmenter avec les réinfestations le bovin est animal qui aime bien lutter contre l'infection avec l'inflammation avec la fibrose et donc en fait les animaux presque les plus sensibles en termes de dégâts hépatiques c'est plutôt les animaux qui se réinfestent et notamment les animaux adultes ce qu'on voit c'est que une fois que le bovin a été infesté on voit ces lésions de fibrose non négligeable d'hémorragie pendant cette migration et puis les grandes douves à partir de huit semaines en gros vont arriver dans les canaux hépatiques les canaux biliaires et là les grandes douches vont devront devenir hématophages elles vont se nourrir de sang provoquant quand les infestations sont très fortes pas chez le bovin mais plutôt chez le mouton ou chez le lapin pouvant provoquer des anémies non négligeable et puis la réaction de l'animal sur ses ponctions de sang sur sa réaction inflammatoire que ça que ça induit on a une cirrhose et une fibrose canaux biliaires qui est assez bien détectée à l'abattoir et puis ça induit une migration des grandes douves dans la danse des canaux biliaires jusqu'à des territoires sont plus sains plus facile d'accès pour pouvoir se se nourrir et la majeure partie des grandes douves meurt avant six mois et puis la durée maximale de vie de l'ordre d'à peu près d'un an le les bovins eux vont vont réagir par la réaction inflammatoire mais essentiellement la douve va entraîner et va conduire cette réaction immunitaire vers une réaction de type th2 qui est une réaction de type allergique avec une cytotoxicité anticorps dépendante avec des réactions inflammatoires et des ziosynophiles des réactions qui sont plutôt allergiques mais plutôt anti inflammatoires en termes de réaction générale de l'organisme après ça change une fois que l'animal a reconnu la grande douve et qu'elle est arrivée dans les canaux biliaires on est plutôt dans la fibrose mais c'est intéressant parce que ça peut moduler la réaction immunitaire de l'animal vis-à-vis de pathogènes viraux pathogènes bactériens donc déprimer la réaction immunitaire et donc avoir un impact non négligeable sur la santé du toupon général et on verra sur la dernière diapo éventuellement même sur la le diagnostic de la tuberculose alors la réaction des bovins et puisque je disais tout à l'heure en termes de de migration des cerquaires sur les débris végétaux et et ce côté grégaire des cerquaires qui ont plutôt tendance à s'agglutiner fait que dans un troupeau tous les animaux ne sont pas la même enseigne en termes d'infestation là vous voyez un graphe qui a été produit par l'achauvin professeur de parasitologie à l'école de nantes et qui montre en fonction de la prévalence le nombre de grandes douves qu'on trouve chez les bovins alors effectivement sur des prévalences très fortes en orange 80% de prévalence on a jusqu'à 25% de bovins plus de 100 douves mais ce qu'on trouve dans la majeure partie des expérimentations ou des recueils d'abattoirs c'est aux alentours de 30 douves au maximum le pourcentage d'implantation sur des animaux adultes étant de l'ordre de 5 à 15% même moins et plutôt 15 à 25% sur des animaux pré-adultes en tout cas donc il y a un gros déchet sur l'implantation en tout cas sur l'arrivée des grandes douves à l'état adulte dans un organisme donc ça c'est intéressant parce que cette répétition sur dispersée elle est en fonction de l'accès des bovins à ces masses de métacercaires qui peuvent être regroupés et puis aussi en fonction de leur de leur réaction immunitaire donc ça c'est important à savoir parce que sur des faibles prévalences et sur donc on a des faibles intensités parasitaires c'est pas forcément la peine de d'essayer d'éradiquer le parasite par contre sur les grandes prévalences il ya probablement un impact de zootechnique non négligeable et sur la santé du tout pot en règle générale l'impact sur les productions on voit bien le foie est un organe essentiel qui permet à l'organisme en termes de métabolisme de transformer et d'être efficace en termes de gestion de l'alimentation et de transformation en production que ce soit le lait la viande etc on sait que la grande douve a un impact sur la production de laitière sur les publications de 2005 de l'une est charlier aux alentours d'un kilo par jour les suisses ont publié sur un impact annuel de nos alentours de 300 euros par an dans un troupeau pare-vache et dans un troupeau d'ouvets on sait que les classements des carcasses sont moins bons sur les animaux d'ouvets on sait que la durée de l'engraissement est plus longue on suspecte mais il ya honnêtement pas de publication qui le prouve un impact sur la qualité colostrale donc en fait on on est sur du sub clinique mais sur une zootechnique avéré donc c'est quand même un parasite dont il faut avoir conscience de l'impact qu'il faut respecter en termes de négativité dans le troupeau en tout cas et puis pour terminer dans à une époque où la tuberculose est redevenue un problème en france où la france est à la limite des déqualifiés au niveau européen en termes de zones indemnes de tuberculose il faut avoir la conscience de l'impact de la grande douve sur et l'implantation du bacille tuberculeux et sur son diagnostic alors c'est un travail de 2007 qui a été fait en angleterre alors c'était avec une un challenge parasitaire avec 400 métacercères donc vous voyez ce qu'on trouve comme nombre de douves après au bout de au bout de trois mois c'est très faible 400 métacercères quand les grandes douves sont administrés seuls ben on arrive entre 22 et 30 grandes douves donc ça fait un pourcentage d'implantation de de d'à peine 5 à 6 % en gros enfin 7 8 % en gros et puis quand on fait bacille tuberculeux et faciola hepatica on a une plutôt une moindre implantation des grandes douves les écarts ne sont pas significatifs sur ces sur ces chiffres là par contre ce qui est significatif c'est l'impact sur le diagnostic de la tuberculose tant en intradermotuberculation comparé quand nos âges d'interférent gamma à cause de cette initiation notamment dans la phase de migration d'une immunité de type th2 qui va diminuer la réaction de l'animal à au bacille tuberculeux alors ce qu'on voit c'est que des alors les infestations et le la le challenge avec le bacille tuberculeux ont été faits à quatre semaines d'intervalle et les intradermotuberculation comparatif 13 semaines le dosage d'un faire un interférent gamma 13 semaines après est ce qu'on voit c'est que dans les deux groupes qui ont soit avant soit après le challenge parasitaire avec la grande douve ont été ont été infestées par le bacille tuberculeux eh bien là on a une très grande déplétion soit du dosage d'un interférent gamma soit des résultats positifs en intradermotuberculation comparatif donc à une époque où la tuberculose pose problème dans les troupeaux dans lesquels vous avez de la tuberculose posez vous aussi la question de la gestion de la fasiolose et